C'est beaucoup. Le peuple algérien, c'est le plus important. Nous, on est tout simplement effondrés. Effondrés. Parce qu'on estime qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, ça c'est connu. Chacun ira de son idée, chacun ira de son choix. Pourquoi il a fait jouer celui-là, pas celui-là ? Pourquoi je faisais tel système, pas tel système ? Ça, vous avez le droit, c'est normal. Si on avait gagné, si on était qualifié, on n'en avait pas parlé de ça. Pour ce qui est, voilà, tout ce qu'on fait, on l'a fait avec le cœur. On l'a fait, on avait là, en termes de préparation, je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. On était 24h sur 24 plongé là-dessus, depuis la canne. On a toujours travaillé avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de conscience au quotidien. Même si vous ne le voyez pas, parce que c'est des sélections, c'est des dates FIFA. Lors de ces deux derniers mois, on a mis notre vie, entre parenthèses. Ce staff qui mérite autre chose qu'une sortie comme celle-là. C'est moi qui suis leur représentant, mais j'ai un staff éminemment compétent, très compétent, très travailleur, très humble, qui travaille dans l'ombre, mais tellement bien. Et on a tous mis, je vous ai dit, sur les deux derniers mois, surtout, notre vie entre parenthèses. Vraiment, sans en abuser. Et pour ce succès, avant tout pour notre pays, chez Abena, il n'y a que ça qui me motive. C'est ça qui me motive le plus. Donc, plus qu'une déception personnelle de ne pas faire le mondial, tant qu'entraîneur, c'est vraiment secondaire. C'est surtout, voilà, la grosse, c'est plus qu'une déception. Ce mauvais scénario, il faut s'en remettre, un truc comme ça. Être éliminé d'un mondial à dix secondes de la fin sur un ballon dans une surface de réparation, comme ça. C'est très, 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 très cruel. Surtout quand, et c'est ça le plus important, on a eu l'impression de contrôler ce match-là. On n'a jamais été en difficulté. On a pu, malgré le système, jouer à 3-2-4 centraux, mais avoir des pistons très hauts, ça ne veut pas dire qu'on joue défensivement. Avoir des joueurs comme Ismaël, comme Ramiz, qui se projettent dans la surface, ensuite Sophia M. Dépica qui est rentrée, ça ne veut pas dire qu'on trouve que c'est l'animation qu'il y a à l'intérieur de ça. On peut jouer un 3-5-2, 3-4-3, comme vous voulez, très, très défensif, et on peut en jouer un très, très offensif. Donc je pense qu'on était dans l'équilibre aujourd'hui. Tout était en notre faveur, jamais été mis en danger, jamais craint, à part sur ses coups de pied arrêtés, à part sur ses ballons longs. C'est leur marque de fabrique à Cédric et puis Cameroun. Et puis on a failli là-dessus, sur 10 secondes, sur 10 secondes. Par rapport à ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps, très longtemps, qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi je n'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça ne les empêche pas de... Je t'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit...